Docteur Moustapha Mekidesh, bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors la souveraineté des États sur leur richesse naturelle, une question cruciale au centre même des conflits à travers le monde avec tous les bouleversements géopolitiques actuels. C'est une question plus que jamais d'actualité qui pourrait dominer les discussions et concertations durant le sommet du gaz. Docteur Mekidesh ? Oui, tout à fait, puisque dans les textes fondateurs du forum, la défense des intérêts souverains, comme il a été dit, des pays membres en matière de ressources, de leurs ressources gazières, est un aspect central. Mais ça revêt une complexité sur laquelle il faudra peut-être s'attarder pour en déterminer les éléments. Le premier élément, c'est que cette ressource doit être développée par les pays eux-mêmes, en partenariat avec les grands groupes multinationaux, certes, mais avec une maîtrise des pays eux-mêmes. Ça, c'est un premier point. Mais cela ne vaut que s'il y a ce forum, les pays membres puissent peser de façon forte sur les prix des marchés et de leur indexation en matière de gaz naturel. Parce que la particularité du gaz naturel par rapport au pétrole, c'est que c'est moins flexible et les investissements sont très lourds, que ce soit pour la commercialisation sous forme de gazoducs intercontinentaux ou bien sous forme de GNL. Et cela implique qu'il y ait des contrats à long terme avec des clauses de take or paye, c'est-à-dire qu'une fois que l'investissement est lancé, les pays qui achètent ce gaz sont obligés de prendre les quantités qui sont contractuellement convenues. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est l'indexation qui a suivi, évidemment, un processus avant d'aboutir à l'indexation sur le pétrole qui, pour ma part, me semble, pour le moment en tout cas, être une indexation qui peut permettre un prix suffisant et rémunérateur pour les pays exportateurs. C'est un enjeu crucial. Les pays souverainistes, comme par exemple l'Algérie, l'Iran, la Russie ou le Venezuela, pourraient peser sur les autres États pour la nécessité de ces pays de recouvrer la souveraineté totale sur leur gisement. Est-ce que cela pourrait se faire ? Est-ce que ce scénario pourrait être possible dans le contexte actuel géopolitique, Dr Mekidesh ? Dans le Noé-Oudur, vous pouvez ajouter l'Iran aussi. Oui. Ces pays-là, évidemment, je pense que ce sont ceux qui ont été à l'origine, si vous voulez, de la création de ce forum, avec des insiders, donc les pays notamment d'Afrique occidentale qui ont découvert du pétrole, je pense au Sénégal, aux pays de l'Afrique de l'Est, qui sont soit membres observateurs, soit membres pleins, mais qui sont appelés à élargir ce forum. Et eux doivent tirer profit de l'expérience passée des pays qui ont dans le domaine du gaz une expérience dans la commercialisation, mais également dans la mise en valeur et les conditions de mise en valeur avec des participations des grands groupes gaziers internationaux avec la recherche d'un équilibre des intérêts. Et ça, pour la mise en œuvre, si vous voulez, et la mise en valeur de ces gisements et de leur commercialisation, ça nécessite, si vous voulez, des visions à long terme et un contrat de confiance. Ce contrat de confiance, il a été construit après des luttes. Et puis, les aspects géopolitiques également ont un impact important. Ce n'est pas nouveau. Moi, je me rappelle, pendant la première guerre du Golfe, où j'étais directeur général d'entreprise nationale d'ingénierie pétrolier issue de la restructuration de la Sonatrac. Et nous avions, à l'époque, la Sonatrac avait des difficultés à trouver une entreprise du monde occidental, disons-le rapidement, pour pouvoir faire les études d'ingénierie du gazoduc qui va vers l'Espagne, le GME, et que ça a été confié à notre entreprise, qui l'a réalisé dans les délais, que ce soit les études de tracé, les études hydrauliques, les études de l'engineering de détail, l'engineering de base, et la supervision de la construction. Ça, c'était parce qu'il y avait un facteur géopolitique qui avait joué et qui avait fait en sorte que nous ne pouvions pas avoir, si vous voulez, les meilleures entreprises mondiales à cette époque. Ça, c'est un exemple, simplement. Et il y a d'autres étapes également, donc, pour l'indexation. Donc, l'histoire de l'Algérie récente témoigne du fait que les facteurs géopolitiques ont joué et qu'il y avait, si vous voulez, pour avoir le passage, si vous voulez, de l'indexation sur des prix des assidérés américains de Pittsburgh et de la main-d'oeuvre américaine à celui du fuel et puis ensuite à celui du gazoil, avant d'obtenir l'indexation sur le pétrole brut, il a fallu donc avoir... Il y a eu des moments extrêmement difficiles, des moments où on a arrêté les installations, on les a mis sous coquant, je pense au GNL, Darzeur, avec le contrat El Pazo, et tout ça, donc, témoigne, si vous voulez, du fait que la construction des intérêts entre les exportateurs et les consommateurs à l'époque, donc les États-Unis importaient du gaz naturel sous forme de GNL, donc on avait de gros contrats avec eux, et donc tout ça témoigne, si vous voulez, que les facteurs géopolitiques ont été aussi des facteurs importants, si ce n'est déterminants, dans la fixation des prix. Mais peut-on parler en clair de la géopolitique du pétrole et du gaz ? Oui, on peut parler, là aussi, donc d'autres aspects ont joué, donc c'est dans le cadre, si vous voulez, des gazoducs transcontinentaux, il y a une véritable géopolitique des gaz. Vous avez vu ce qui s'est passé, donc après la guerre d'Ukraine, sur ce qui est arrivé au Nord Stream et son sabotage, parce qu'il convient d'appeler les choses par le nom, alors que c'était un investissement, et c'est devenu un investissement échoué, parce que c'est un investissement important qui a nécessité une dizaine d'années, si vous voulez, pour sa mise en place, son financement, et qui construisait, si vous voulez, pour l'Allemagne, en tout cas, et l'Europe, si vous voulez, un schéma où l'accès au gaz naturel était à des prix intéressants, et ça a été déconstruit suite à la guerre d'Ukraine. Et on voit maintenant la Russie se réorienter vers le marché chinois, vers les marchés asiatiques, en construisant un autre gazoduc qui puisse alimenter, si vous voulez, les besoins de la Chine, par exemple. Même principe pour, bien sûr, le gazoduc Russie-Syrie, et aujourd'hui, des tentatives de s'abordage, bien sûr, du gazoduc Alger-Légos. Moi, je pense que pour ce projet de Transsariens, je pense qu'économiquement, parce qu'en dernière analyse, il y a la géopolitique, mais il y a aussi l'économie du projet, comme on l'appelle. C'est-à-dire qu'on peut avoir, si vous voulez, des éléments géopolitiques, mais s'ils ne sont pas accompagnés par un retour sur investissement, une rentabilité, donc le projet ne se fera pas. Quelles que soient, si vous voulez, par ailleurs, les évolutions géopolitiques qui peuvent contrecarrer le projet le plus économiquement rentable. Et le projet dont vous parlez, qui ramènera du gaz naturel du Nigeria du sud, vers le Nigeria du nord, ensuite vers le Niger, et vers le hub de Hasermel, est manifestement, et puis pour parvenir au marché européen, est manifestement le plus faisable d'un point de vue technique et le plus faisable d'un point de vue économique. Ça, c'est évident. Alors maintenant, s'il y a un autre projet qui serait concurrentiel, il ne l'est pas, ni par le nombre de pays traversés, ni par la difficulté, si vous voulez, la difficulté, et le coût, et le coût qui engendrerait un tel investissement. Alors, je pense que, de ce point de vue-là, le projet qui viendrait du Nigeria en traversant le Niger est celui qui est le plus acceptable du point de vue à la fois économique et y compris du point de vue géopolitique, parce que l'Algérie a été, et elle a démontré, qu'elle a été un exportateur sérieux et crédible depuis de longues décennies et non pas depuis quelques années. Alors, on parle de cette question de la souveraineté. Vous avez déclaré tout à l'heure, bien sûr, en offre, avant de rejoindre le studio, que le génie du feu, président Rouaribou Medin, c'est d'avoir nationalisé le GATT. C'est ce recouvrement de la souveraineté considéré comme étant aujourd'hui un acte majeur pour les États qui a marqué les esprits, puisque nous avons vu par la suite, il y a eu des bouleversements à travers le monde qui ont suivi cette nationalisation des hydrocarbures par l'Algérie. Beaucoup de pays aussi sont revenus à ce principe de souveraineté. Comment l'exercer de façon concrète aujourd'hui après cette étape ? C'est-à-dire, on a franchi des États pratiquement 60 ans depuis la création de son attraque, une cinquantaine d'années depuis la nationalisation. Les prochaines étapes doivent être aussi déterminantes, puisque nous avons vu aujourd'hui que les guerres sont provoquées en raison du gaz. Oui, moi je pense que c'est un... Je dirais même plus, si vous voulez, la nationalisation du gaz naturel, aussi algérien, le 24 février, a été un acte fondateur de l'industrie du gaz dans le monde. Donc je vais aller jusque-là. Pourquoi ? Parce que les premières, si vous voulez, cette ressource a été, et c'est le très génie de Boumediene et de son équipe à l'époque, d'Orzali et de Belaïd al-Slam, c'était de considérer que le gaz naturel était l'énergie de demain, bien avant d'autres pays. Parce que les entreprises étrangères qui opéraient en Algérie, notamment européennes, s'intéressaient au pétrole, mais n'avaient aucunement développé, si vous voulez, ou songaient à développer les ressources gazières de Hasselmel. Et ça a été, si vous voulez, en nationalisant le gaz naturel, on a ouvert la voie à la mise en valeur du gisement de Hasselmel. Ça, c'est le premier aspect. Et deuxièmement, donc, à la mise en place du réseau de transport vers le nord et également vers la mise en place plus tard des gazoducs transcontinentaux et également des unités de GNL, puisque la première unité de GNL qui a opéré, si vous voulez, l'une des premières en tout cas, ça a été la CAMEL, donc juste après l'indépendance, qui a permis, si vous voulez, d'alimenter le marché anglais et puis ensuite le marché français. Alors, bien sûr, avec cette importance que revêt aujourd'hui le gaz, pendant, bien sûr, ce sommet, il y aura des discussions entre chefs d'État et souverains, des pays producteurs et exportateurs de gaz. une idée avait germé en 2010 pratiquement, c'est d'aller vers l'OPEP du gaz. Est-ce que cette option pourrait être possible aujourd'hui si, bien sûr, certains États ou certains pays pourraient influer sur les autres ? Moi, je pense qu'il y a une différence qu'il faut saisir entre le gaz et le pétrole. Si vous voulez, l'industrie du gaz est plus capitalistique, elle est moins flexible que l'industrie pétrolière. Ce qui fait que, si vous voulez, le mécanisme que l'OPEP utilise pour pouvoir peser sur les marchés internationaux, c'est les quotités qui sont entre les pays membres qui couvrent une partie importante de la demande mondiale. Et que, par conséquent, lorsque l'OPEP se réunit, elle décide de diminuer l'offre pétrolière qu'elle met sur le marché en diminuant les quotités données aux pays membres. Ça permettait, si vous voulez, de peser directement sur les prix. Et ça, ça a été, si vous voulez, depuis plusieurs décennies. Et à l'inverse, d'ailleurs, nous avons connu aussi l'effet inverse, celui que, en 1986, lorsqu'il y a eu la crise pétrolière, le producteur le plus important, l'Arabie saoudite, avait, en revanche, augmenté les prix parce qu'elle était en conflit avec l'Iran. Parce qu'il y avait les deux grands pays qui étaient exportateurs dans l'OPEP qui pesaient, c'était l'Iran et l'Arabie saoudite qui avaient la quotité la plus grande. Et l'Algérie essayait évidemment de jouer le goût between entre ces deux grands pays. Et à un moment donné, ça ne marchait pas. Donc, il y avait une chute brutale des prix. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'OPEP a cet instrument qui est un instrument économique, un levier, si vous voulez, pour peser sur le prix. Pour le gaz, c'est plus compliqué parce qu'on ne peut pas, si vous voulez, faire varier de façon brutale vers la baisse les quantités qui étaient produites, notamment pour des questions de stockage, mais également pour des questions pour les GNL, pour des questions de stockage limité. Mais est-ce qu'il faudrait maintenir l'indexation du prix du gaz sur celui du pétrole ? À défaut d'obtenir mieux, je pense qu'il faut la maintenir. D'ailleurs... Si on ne maintient pas, le risque ? Non, je ne crois pas parce qu'aux États-Unis, ils n'ont pas, si vous voulez, d'indexation. Et donc, les dernières études, si vous voulez, ont fait apparaître que les prix du gaz naturel, si vous voulez, boursiers, donc, aux États-Unis, si vous voulez, suivaient de façon parallèle les évolutions des prix du brut. Donc, de fait, si vous voulez, y compris dans un marché comme celui des États-Unis, l'indexation sur le pétrole. Pourquoi il faut garder cette indexation, me semble-t-il, à défaut de trouver un autre instrument ? C'est que, c'est que, donc, le pétrole, les prix du pétrole sont encore entre les mains de l'OPEP qui peut peser et donc, sur une indexation favorable et par conséquent, qui peut bénéficier au gaz. Premier élément. Deuxième élément... C'est-à-dire les producteurs détiennent les prix. Les exportateurs, tout à fait. Et donc, ce qu'obtient, si vous voulez, l'OPEP, donc, est obtenu ensuite par les pays exportateurs de gaz naturel parce que c'est indexé sur le pétrole. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que c'est la ressource la plus proche du pétrole. Elle a à la fois un pouvoir calorifique, mais également, ce que les gens oublient, c'est que le pétrole, comme le gaz naturel, est aussi un facteur intrant pour la pétrochimie, la gazochimie, en l'occurrence. Je voudrais revenir avec vous pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction sur plusieurs aspects qui sont éminemment stratégiques, qui sont importants dans le cadre, dans le contexte géopolitique actuel, puisqu'on parle de la géopolitique du pétrole et du gaz qui date pratiquement depuis maintenant une centaine d'années et des perturbations de la part, bien sûr, des tentatives de perturbations de la part des producteurs par rapport aux producteurs et exportateurs de gaz. Alors, l'enjeu aujourd'hui, par exemple, pour ces pays, c'est d'aller vers la sauvegarde nécessairement et obligatoirement des contrats à long terme. C'est important également de les maintenir. Docteur Moustapha Mekitej, par rapport aux questions actuelles, puisque nous avons vu que beaucoup recourent actuellement au marché spot, notamment les Américains. Il faut être bien d'aborder cette question parce que c'est un aspect fondamental pour une industrie capitalistique comme l'industrie gazière qui a besoin de financements lourds pour pouvoir donc mettre en valeur les gisements gaziers, les découvertes et également les transporter vers les marchés lointains et les marchés plus proches, soit par la voie de la liquéfaction et ensuite par transport par bateau, soit par des gazotucs transcontinentaux. Et cet aspect est important parce que ça a été testé par l'Algérie de façon positive dans le passé, puisqu'elle a pu, si vous voulez, dans ses grands projets d'infrastructure en matière de gaz naturel, elle a pu mobiliser des financements de la Banque européenne d'investissement parce qu'il y avait des contrats à long terme qui permettaient une génération de cash flow et de recettes suffisantes pour pouvoir couvrir les remboursements de cet emprunt sur le long terme aussi. Et ça, si vous voulez, parce qu'il y a la clause de terre qu'on paye et parce qu'également, et parce qu'également, donc, il y avait une visibilité à long terme sur l'exploitation de ces gisements-là qui permettaient de rendre profitable ce type de projet. Et c'est pour ça qu'il faut sauvegarder, sauvegarder, à mon avis, ce type qui va continuer de toute manière, même si à côté, il peut y avoir des marchés spot qui peuvent être le fait essentiellement du GNL parce que le GNL a une plus grande flexibilité puisque vous pouvez envoyer un bateau de GNL sur tel marché lorsqu'il y a une demande supplémentaire qui apparaît soit sur les marchés européens soit même vers des marchés plus lointains comme les marchés asiatiques. Et ça, donc, avec le fait que l'Algérie a investi dans l'élargissement des capacités portuaires à Skigda et à Arzeu, donc ça lui permet d'avoir un certain nombre, un plus grand nombre de méthanniques qui peuvent, là aussi, répondre à la demande spot. Mais ceci n'empêche pas qu'il va falloir conserver, si vous voulez, la formule des contrats à long terme qui a été remise en cause, d'ailleurs, par l'Union européenne à un moment donné lorsqu'il y avait, donc, le marché spot était apparu. Et maintenant, elle revient après la guerre d'Ukraine, c'est revenu, c'est revenu, donc, on est revenu, on a dit non, 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 on peut laisser les marchés, les marchés à moyen terme ou à long terme parce qu'ils se sont aperçus que c'est une formule aussi qui protégeait les intérêts des pays consommateurs. Et ça, à mon avis, c'est un aspect fondamental. C'est pour ça qu'il va falloir rechercher des formules, des formules qui soient des formules win-win où chacun gagne et que les prix ne soient pas donc erratiques comme ça a été pendant la crise du Covid où les prix sont descendus à peu près à 6 dollars le millier de BTU et puis ensuite se remonter à 40, 50, 60. Donc, ça, c'est pas bon pour les marchés ni pour les exportateurs ni pour les consommateurs. Alors, les contrats à long terme, en clair, c'est une sécurité à la fois pour les producteurs exportateurs et également les consommateurs parce que ça doit, c'est-à-dire, le contrat doit être respecté et honoré en toutes circonstances, quels que soient les événements, pour les uns et les autres. Absolument. Pour les prix et pour la consommation. Alors, vous avez parlé, bien sûr, de l'importance un peu de maintenir les contrats à long terme et nous avons vu aujourd'hui, par exemple, pour les pays consommateurs de gaz, il y a cette dualité d'aller vers, par exemple, la transition énergétique. Le futur du gaz naturel et la transition énergétique. L'enjeu aujourd'hui, c'est de trouver éventuellement une alternative au gaz. C'est ça, aujourd'hui, la volonté inavouée de certains pays consommateurs. Oui, parce que l'AIE veut aller plus vite que la musique. Elle passe les messages disant que, finalement, le gaz naturel sera déclassé à un horizon. alors que les chiffres et les prévisionnistes les plus sérieux dans le domaine de l'énergie notent que le gaz naturel sera dans le basket énergétique, dans le mix énergétique. Il est un élément de la transition énergétique. Il n'est pas un élément qui freine, si vous voulez, ou qui va falloir déclasser plus rapidement. Ça, ça ne permettra pas d'avoir des ressources d'énergie renouvelée plus importantes. La volonté, c'est de déclasser le gaz. Absolument. C'est un élément qui a la baisse. C'est ça, de chantage, de menace sur les pays producteurs et exportateurs. C'est une façon extrêmement directe de peser à la baisse sur les prix du gaz naturel. C'est le même principe pour la taxe pré-carbone ? Tout à fait. Tout à fait. Parce que là, dans ces conditions, y compris, si vous voulez, les produits issus du gaz naturel de pétrochimie, je pense à l'urée, je pense à l'ammoniaque, je pense aux butadiennes, par exemple, je pense à une gamme de produits pétrochimiques que nous aurons à un moment donné à exporter, ils subiront donc cette taxe qui sera autant d'éléments, si vous voulez, qui auront un effet d'éviction sur le développement de l'industrie gazière. Et sur ça, je pense que la réponse du forum doit être une réponse appropriée, équilibrée et qui s'inscrit dans une démarche, si vous voulez, également d'intérêt, d'intérêt, donc, de respect des intérêts à la fois des pays exportateurs et des pays consommateurs. Mais il y a cette prise de conscience aujourd'hui des pays exportateurs et producteurs de gaz par rapport à ces enjeux qui se dessinent aujourd'hui, docteur Mstafa Mekidesh. Ah, tout à fait, je pense qu'il y a même consensus entre les États et les pays. Je pense que c'est l'une des raisons fondamentales qui fonde le forum, si vous voulez, c'est la défense des intérêts souverains et la défense d'abord et la promotion, moi je parle plus que la défense, c'est la promotion de l'industrie gazière qui restera encore un élément important du, si vous voulez, du panier de la transition énergétique au même titre que l'électricité éolienne par exemple ou l'électricité photovoltaïque et ne pas se retrouver dans la situation où en Allemagne par exemple, après la sortie de l'industrie électronucléaire, le pays s'est retrouvé après la guerre après la guerre d'Ukraine, s'est retrouvé à retourner au charbon. C'est le cas donc, et en Angleterre, le premier ministre anglais a donné, a signé des permis pour retourner à l'exploration en eau profonde de la mer du Nord pour retrouver du pétrole. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut tenir un discours cohérent et donc, et de ce point de vue-là, le forum aura donc à exposer l'ensemble de cet argumentaire pour faire en sorte qu'il y ait une participation aux investissements lourds qui seront consentis dans les pays producteurs et potentiellement exportateurs de gaz naturel. Alors défendre les intérêts des pays producteurs et exportateurs de gaz à la fois, l'enjeu de ce forum aujourd'hui, bien sûr, avec ce sommet qui va se tenir à partir de ce jeudi, c'est-à-dire dans deux jours au niveau d'Alger, bien sûr, les chefs d'État et de gouvernement se rencontreront le samedi, à savoir le 2 mars prochain. Est-ce que c'est important dans le contexte actuel puisque nous avons vu que pendant, par exemple, l'OPEP qui s'était tenu à Alger en 2016, l'Algérie a réussi à converger les points de vue entre les pays producteurs et exportateurs de pétrole, à savoir l'Iran à l'époque et bien sûr l'Arabie saoudite. Est-ce qu'on pourrait s'attendre aussi à des convergences de points de vue sur la nécessité aujourd'hui de défendre les intérêts des pays producteurs et exportateurs de gaz et assurer à la fois leur souveraineté ? C'est parce que ce n'est pas tous les États qui ont la souveraineté totale sur leur gisement. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Vous faites bien de rappeler cet instant puisque 2016 c'est deux ans après 2014 où il y a eu la chute des prix qui nous a frappés brutalement et frontalement et qui a créé des déséquilibres dans notre balance de paiement et dans notre balance commerciale de façon importante. Donc 2016 ça a été l'un des ressorts si vous voulez pour pouvoir reprendre non pas la même mise totale sur le marché mais en tout cas redresser si vous voulez les fondamentaux du marché avec donc la réunion de l'OPEP d'Alger qui a été si vous voulez un moment important où l'Algérie a joué un rôle elle a pu mettre dans la même table donc le ministre russe des hydrocarbures celui de l'Iran et celui de l'Arabie saoudite pour obtenir un consensus qui permette si vous voulez de pouvoir avoir une action plus forte pour le redressement des prix et l'Algérie est arrivée à cet accord et je pense que c'est dans ce cadre-là que et ça c'est pas le fait du hasard c'est parce que l'Algérie a développé depuis les années 70 si vous voulez dans l'OPEP un rôle de médiateur écouté suivi sauf en 86 où on a été pas trahi disons mais en tout cas où on a subi de plein fouet la baisse l'augmentation si vous voulez de la production de l'Arabie saoudite qui a cassé les prix du marché et qui nous a remis dans une situation extrêmement difficile d'une crise d'une dizaine d'années pour rattraper ce qui a été fait jusqu'en 1999 et ça si vous voulez l'Algérie joue toujours ce rôle et dans le gaz c'est pas le fruit du hasard que le secrétaire général de cette organisation est un Algérien qui était cadre supérieur de la SONATRAC et qui a été ensuite pendant de longues années à l'OPEP donc il peut apporter si vous voulez toute cette expérience de l'OPEP et la mettre au profit si vous voulez des mécanismes nouveaux et innovants que le forum doit mettre en place pour pouvoir à la fois protéger les intérêts souverains et également trouver un dialogue des passages de dialogue avec les consommateurs mais quand on parle de mécanismes nouveaux et innovateurs qu'est-ce que vous entendez exactement par là docteur Moustapha Mekidesh est-ce qu'il va falloir donner plus de prérogatives à ce forum qui est un forum de concertation et de dialogue en fait il est plus il est un forum de concertation de dialogue mais il est un forum qui réunit une partie importante lorsqu'on doit avoir des Etats-Unis évidemment qui reste le premier le premier producteur d'hydrocarbures dans le monde donc il peut peser non conventionnel non conventionnel exactement pour le gaz et même le pétrole donc et ça ça fait que si vous voulez donc il peut il peut peser de façon de par la discipline qu'il va falloir créer donc il y a une discipline à créer et par également les ponts qu'on doit jeter avec les autres organisations internationales les autres instances si vous voulez qui pèsent sur les prix du pétrole je pense à l'AIE etc. pour pouvoir rectifier aussi l'idée que le gaz naturel étant une ressource carbonée alors qu'elle pollue à 50% de moins que le pétrole et le charbon et que cette ressource doit pouvoir continuer parce que c'est un principe de réalité et ne pas donc espérer avoir son déclassement rapidement avant la décennie 2050 alors je voudrais revenir avec vous aussi sur cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui l'intérêt aujourd'hui des contrats de gaz à long terme pour notre pays étant producteur et exportateur de gaz d'autant que l'Algérie aujourd'hui veut se déployer davantage au niveau du continent européen qui est notre premier bien sûr marché traditionnel avec bien sûr le hub italien quelle est votre réponse justement pas uniquement le hub italien on vient de signer son attraque vient de signer avec la France pour donc le GNL parce qu'ils ont développé avec l'Allemagne aussi avec l'Allemagne aussi donc ça veut dire qu'on diversifie là aussi donc en Europe et la Slovénie non je parle du hub par rapport au gazoduc par rapport au trans oui mais ça va aussi vers d'autres pays donc ça va vers l'Italie mais ça peut aller vers l'Allemagne ça peut aller vers la Slovénie ça peut aller vers d'autres pays mais ceci étant donc effectivement sur la diversification on a la possibilité puisqu'on a à la fois le gaz naturel sous forme de GNL et le gaz naturel sous forme par transport de gazoduc on a cette flexibilité alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui bien sûr lors du forum les états producteurs et exportateurs vont défendre leurs intérêts mais comment trouver le juste milieu entre les producteurs exportateurs et les consommateurs à la fois docteur Mekidesh et voilà donc c'est toute la complexité assurer cette équation la complexité de l'équation donc réside dans le fait de trouver si vous voulez le chemin optimal à la fois pour les exportateurs pour qu'ils puissent donc engager co-engager les investissements avec évidemment la participation des exportateurs et également recevoir en retour un juste prix et la contrepartie c'est la garantie d'assurer aux pays consommateurs un approvisionnement régulier un approvisionnement à des prix acceptable pour les deux parties et ça c'est un cheminement qu'il va falloir construire comme nous l'avons construit dans le passé Alors autre question bien sûr de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui vous avez abordé la question de l'enjeu aujourd'hui de la transition énergétique comment sauvegarder notre intérêt quand on sait que les puissants de ce monde ce sont eux les consommateurs Non c'est-à-dire que le principe de réalité finit par les rattraper c'est-à-dire que ça a été le cas durant les années 70 on était un tout petit pays Ah tout à fait et on venait d'acquérir notre indépendance Tout à fait donc moi je pense que c'est le principe de réalité c'est-à-dire que il ne faut pas prendre ses désirs pour des réalités Tout le monde donc on sait bien qu'on est dans un train de transition énergétique mais le tout c'est la temporalité c'est la question de temporalité qu'il va falloir donc qu'il va falloir bien comprendre donc il y a donc une volonté d'une sortie plus vite et d'un certain nombre de pays qui pour l'environnement souhaitent une sortie plus vite mais souhaiter une sortie plus vite ne veut pas dire que cette sortie doit éliminer dans un temps plus court le gaz naturel comme source énergétique ça c'est pas possible ça se fera pas donc et partant de là donc il va falloir qu'on soit d'accord sur l'analyse des évolutions du marché de la demande mondiale si vous voulez quand on voit par exemple le basket énergétique de la Chine il y a tous les produits y compris le charbon il y a les énergies nouvelles ils sont les champions mais ils ont encore si vous voulez le charbon le pétrole brut et le gaz naturel donc il y a un gazoduc qui va venir de Russie maintenant donc vers la Chine pour pouvoir prendre ça c'est un exemple et également aux Etats-Unis donc leur modèle de consommation énergétique est basé également sur ces produits là et donc il va falloir qu'on trouve si vous voulez et qu'on et qu'on et qu'on promeuve le gaz naturel comme étant une ressource qui est incontournable au moins sur plusieurs décennies et c'est bien sûr l'enjeu de ce sommet qui va se tenir à Alger alors les intérêts de l'Algérie c'est les intérêts de Sonatrac il faut absolument la renforcer et la préserver tel que l'a dit monsieur Rosalie impérativement aujourd'hui monsieur docteur Miquidech ah tout à fait tout à fait Sonatrac je pense qu'elle a maintenant elle est mature donc elle a elle a traversé des crises elle a traversé elle a 60 ans absolument mais elle a la maturité si vous voulez elle a les compétences les compétences puisque nous avons donc à la fois sur le plan sur le plan technique sur le plan technico-économique et sur le plan commercial à toutes les chaînes si vous voulez tous les aspects si vous voulez de l'industrie du gaz puisqu'on parle de l'industrie du gaz mais aussi celle du pétrole donc Sonatrac dispose maintenant de la ressource humaine et de l'expertise nécessaire et il faut lui donner donc et il faut donc lui donner la capacité de toute manière elle a pour pouvoir donc s'inscrire dans ce développement de son industrie gazière et de son industrie pétrolière et également de développer un aspect qui a été peut-être moins moins pris en charge celui de la pétrochimie il faut favoriser aussi l'exploration impérativement puisque nous avons vu que pratiquement 50 milliards de dollars vont être investis à horizon 2024 c'est-à-dire à partir de cette année jusqu'à 2028 dans une trentaine de milliards d'années milliards de dollars plutôt dans l'exploration et l'exploitation puisque son attaque vient d'annoncer d'inaugurer au niveau de l'est du pays du sud-est du pays donc des capacités nouvelles qui ont été découvertes et qui ont été mises en valeur il y a d'autres il y a encore dans son programme d'investissement beaucoup de beaucoup à trouver mais il reste il reste si vous voulez certains disent que 80% du territoire n'a pas été totalement exploré non je pense qu'elle connaît donc son attaque connaît donc la géologie de ces sites de ces sites de ces périmètres il reste donc à trouver à associer des partenaires internationaux comme elle l'a fait dans le passé donc comment elle l'a fait sur Insalah comment elle l'a fait sur sur Tiginturi comment elle l'a fait sur d'autres sur d'autres gisements et là et je voudrais ajouter simplement que pour mon continent l'Afrique qui est le pays le moins qui a une électrification la plus faible et de loin que les autres continents doit pouvoir également bénéficier du gaz naturel comme ressource pour pouvoir s'électrifier et c'est probablement pour ça que les nouveaux pays donc qui sont observateurs maintenant dans le forum vont rejoindre comme membre plein cette organisation je pense au pays donc de l'Afrique de l'Est je pense au pays de l'Afrique de l'Ouest comme le Sénégal la Mauritanie qui ont découvert donc du gaz et ce gaz là il doit servir à développer si vous voulez les besoins énergétiques et de répondre aussi aux besoins énergétiques de ces pays oui mais la découverte par exemple aujourd'hui de certains gisements au niveau de la Méditerranée orientale et bien sûr exploité et spolié par l'entité sioniste est-ce que ça pourrait concurrencer par exemple les pays potentiellement riches en gaz au niveau de la région et est-ce que des guerres pourraient surgir à l'avenir en raison du gaz et des pipes c'est clair que le contrôle si vous voulez des pipes est soumis si vous voulez aux aléas de la géopolitique donc il peut y avoir à la fois pour la ressource et pour son transport si vous voulez des appétits qui peuvent naître et qui peuvent produire si vous voulez des contradictions et des problèmes particuliers mais ce que je veux dire c'est que ces pays là vont devoir d'abord utiliser ce gaz pour leur propre développement je pense à l'Egypte avec plus de 100 millions d'habitants donc il y a des besoins en gaz naturel importants donc et donc je ne crois pas qu'il y ait si vous voulez pour le moment un excès d'offres qui va donc créer au sein de la si vous voulez du forum si vous voulez des problèmes entre les pays membres je ne crois pas parce que chacun peut avoir son positionnement particulier auprès des demandeurs du gaz naturel que ce soit en Europe que ce soit en Asie par exemple alors on a parlé de la question de la souveraineté qui est aujourd'hui au centre bien sûr de tous les intérêts de politique des états producteurs et exportateurs de gaz et au niveau aussi de certes on revient à ces principes de souveraineté sur les richesses naturelles avec cette volonté de décolonisation qui est en train d'être exprimée au niveau du continent africain je voudrais revenir aussi sur la souveraineté des données nous avons vu que pour bien sûr ce forum de gaz il y aura à la fois l'inauguration de l'institut du gaz qui sera abrité à Alger qui va à l'avenir bien sûr entreprendre toutes les études qui concernent bien sûr la géopolitique du gaz la commercialisation et les données la préservation de ces données entre les pays producteurs et exportateurs c'est aussi crucial dans le contexte actuel puisque les études par le passé étaient soumises à des cabinets occidentaux oui moi je pense que c'est un pas de plus pour les pays producteurs du ton carburant pour recouvrir sa souveraineté c'est la souveraineté technologique au même tiers que la souveraineté numérique comme on dit le gaz et le pétran font l'objet d'espionnage tout à fait tout à fait et également ça permet d'anticiper sur des positions lorsque vous savez que votre concurrent ou que votre fournisseur vous savez parfaitement ce qu'il a comme capacité ce qu'il peut mettre en valeur ce qu'il peut transporter ça constitue une position de force dans la négociation et ça donc c'est pour ça que le fait d'avoir si vous voulez créer ce centre est une excellente initiative du forum ça permet si vous voulez de développer des technologies nouvelles y compris pour la protection de l'environnement très rapidement sur la question de l'auditeur rapidement l'OPEP était devenue plus forte dans le contexte géopolitique actuel ah tout à fait puisque les pays du forum c'est 70% du réserve mondiale du gaz l'OPEP est devenue plus forte parce que parce que donc elle est donc elle est elle a compris en fait qu'entre les pays exportateurs donc il fallait donc maintenir la solidarité elle a été obtenue notamment par la réunion de 2016 que vous avez cité de l'OPEP à Alger et maintenant elle est devenue OPEP plus avec la Russie ce qui fait que ça lui donne plus de force pour peser sur les marchés docteur Moustapha Miquidech merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt au revoir merci je vous remercie